Nous avons aussi une amie de la mêlée au mois d'aujourd'hui, c'est Ménajim. Ménajim, tout simplement, a choisi la bonne nouvelle de la signature d'un contrat avec le BMW pour un montant de 100 millions d'euros d'euros d'ici 5 ans, donc pour les 5 prochaines années. Bien sûr, il y a des informations qui sont très positives parce qu'il y a un bon carnet d'ordre de Ménajim. Sachant qu'il y a des contrats qui ont des perspectives long terme et des choses comme ça qui sont fausses. La réaction du marché concernant ça était un peu chouie parce qu'il y a des contrats déjà. Il y a des contrats qui ont des contrats qui ont des contrats. Ménajim, il n'y a pas de charge d'aide dans l'âme ou dans le cobalt ou dans le cobalt ou dans le stock. Il n'y a pas de charge d'aide à l'âme. Donc, tout ce qui est devenue dans le monde. Mais c'est un peu plus de visibilité. Avec un contrat, ça consère plus. Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Il y a un marché. Il y a un marché. Il y a un marché. Il y a un marché de 600. C'est une très bonne nouvelle. C'est ce que nous avons fait ? C'est peut-être une nouvelle nouvelle. C'est une bonne 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 nouvelle. parfaitement. Elle a fait un très bon travail. C'est bien. C'est bien. C'est une autre résistance très importante dans la zone de 750-700-700. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons testé deux fois. Nous ne pouvons pas marcher à la hausse. Maintenant, avec cette nouvelle, nous pouvons nous aiderons à l'aider et à l'aider. Parce qu'au coup, nous devons avoir des choses qu'il faut faire, vu la grande montée qu'il y a une grande montée qu'il y a une grande montée de 80% ou de 70% de la montée de 140-750 jusqu'à de 750. Donc, nous devons avoir des choses qui nous permettent de faire des résultats. Bien sûr, que l'action infinitus va sortir à la hausse de nous et va marcher à la hausse. L'objectif est de 750 ou de 750. Donc, nous avons les objectifs que nous avons tracé à l'époque. Nous avons choisi une nouvelle de la hausse. En fait, nous devons nous réchauffer parce que je pense que tout le monde connaît. Bien sûr, quand nous avons fait la montée de nous, nous sommes arrivés à la hausse de 60-60-6080, nous avons fait un peu de la hausse de 50% qui ont failli onlève la hausse. Mais en même temps, on va se faire une montée. On va faire un peu de la hausse. Et puis, nous avons fait un de la hausse, un volume très intéressant. Il y a beaucoup de de l'accessions des moubédateurs. ou qu'il y a un gap qui s'est réservé à la hausse donc il y a un gap positif intéressant, dans le passage d'hier, on dit que la résistance est de 750 et ici, on confirme que le mouvement est haussier et personnellement, on est en position de 70% face à la dessus, je pense donc bien sûr, j'ai acheté beaucoup de fois, plusieurs fois sur plusieurs jours, où d'abord j'ai acheté à acheter 70% donc je n'ai pas l'action, bien sûr, on a acheté à la hausse confirmer tout simplement que je l'ai acheté la chose importante aussi, c'est qu'il a été accompagné par un dépassement, comme on dit, le moyen mobile de la hausse, c'est un très très bon signal pour le court terme déjà et pour le long terme aussi donc, d'abord, il y a un moyen mobile court terme à la hausse, parce qu'il y a un moyen terme à la hausse, parce qu'on a l'action vraiment, la montée de la hausse, c'est haillé, mais infilmé bien sûr, le RSI, c'est la hausse de la zone de l'équilibre de la hausse qui, subhanallah, correspond tout simplement à la zone de la qu'on a définie de la zone d'achat où, en même temps, il a commencé à obtenir la hausse de la hausse, ce qui est tout à fait normal Il fait 19% ou, même pas une jour, deux jours avant lundi matin il fait il fait il fait déjà quatre pour cent de deux différences et l'aïté minimum d'avoir un chèvre et bien c'est de nous accueillir au total d'il dire les dépenses de dire les dépenses qui fera qu'il n'y a pas joué à la chine donc mais la gym elle a encore une fois sauvé la mise d'elle le portefeuille il bizarre n'est ce que c'est une action à oubac et un n'est ce petit mais elle a dit non mais elle je vise la montée surtout en le prix de l'eux d'eux d'eux il a cassé la résistance d'eux 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 et les autres métaux radineau qui régule le prix radio car j'arrête la normale d'eux 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 du coup je pense que niveau j'ai radine herso ou la 850 on va l'atteindre ou l'a dépassé mais les résultats en charles marahim que j'espère qu'on est positif donc bien sûr un grand point positif qui a été donné l'analyse technique où l'eux d'eux 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 exactement ce n'aurait des oucafs ménagé bien sûr j'ai la méchie je dis pas ça pour vous dire que rachna quand il est l'un à une tinge et on l'a d'eux 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 j'ai pas une boule de récemment j'ai l'exemple et voilà ils ont agi on l'a de l'action et aujourd'hui ils ont ils gagnent le bénéfice microdata alors il ya qu'on n'a d'agime de l'aturina microdata d'alénation chef n'y a pas la souche qu'est ce qu'on avait prévu sur microdata microdata qu'on a un des hauts de tendance sur l'air c'est et à l'époque, il a pu stagner entre 500 et 500 et 500. Donc on va rester là, entre 500 et 500 et 500. C'est juste un peu avant de... Mais il n'y a pas une nouvelle. Alors, sur les rues, j'ai pas pris en considération le détachement. Et le détachement a changé beaucoup de choses. Désolé, évidemment. Alors, l'action a stagé rapidement. Et ensuite, elle a retracé la bestie là. Bien sûr, juste avant-hier, il a resté la ligne de tendance qui est un très mauvais signa. RSI, bon, tous les indicateurs sont négatifs. RSI, il est en équilibre. MACD, vendeur, plutôt le RSI stochastique. Vendeur, il est dans la zone de vente. MACD, mais elle est le seul vendeur. Mais il est dans la zone de changement de tendance. Les moyens mobiles. Les moyens mobiles, Moyen terme, nous avons vraiment une limite sur le moyen terme. Bien sûr, on est en dessous de la courte terme. Mais les moyens mobiles sont toujours respectés. L'orientation, ils sont encore respectés. Donc, c'est l'âge. Je maintiens mes positions. D'abord, j'ai mon stock plus 480. Donc, je l'ai laissé en 480. L'année dernière, il y a déjà des actions que tu as dommées avant 480. D'abord, j'ai atteint 1630 ou 538. C'est un peu ça. Sachant qu'en année, j'ai vendu. J'ai pris le bénéfice pour 5 milliards ou 560. Donc, j'ai resté pour 5 milliards. Je croyais que ça va encore reprendre. Mais ça n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça, tout simplement. Donc, sur le microdata, je me suis trompé, bien sûr. Je dirais, sur le... Je me suis largement trompé pour le moment. J'espère que le moyen terme est positif. Parce que, quand même... Fondamentalement, le microdata n'a pas fait ça. Maintenant, techniquement, le détachement déjà, c'était 30 dirhats. Et le cours n'a pas pu rattraper les deux jours après le détachement. Il n'a pas pu rattraper les tata. Au contraire, c'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal. Mais bien sûr, il a à suivre de la semaine. Il a beaucoup à suivre. Et surtout, il n'a qu'un coût élevé. Il faut faire attention à cette action maintenant. Donc, ça, c'est, comme on l'a dit, un point négatif. Le deuxième point négatif sur nos alignements. Mutandis. Mutandis, c'est un dividende. Bien sûr, il y a un dividende. 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 Et après, il y a un dividende. Il y a un dividende. Alors, la tendance, comme on l'a dit, sur Mutandis, c'est qu'elle va continuer à suivre dans la zone de 210 à 220. Elle va continuer avant de lancer une vraie montée. Encore une fois, un autre niveau. Et là, ce que j'avais prévu. Parce que le passage du niveau de 210 à 220 est très rapide. Il y a beaucoup de rapidité. Sachant que l'action, ce n'est pas aussi rapide. Donc, ce n'est pas le Covid, bien sûr. Donc, c'était ça. Et il y a aussi le canal, il y a un canal qui s'est stagné un petit peu avant de faire sa montée. Le canal, il y a un canal dans le RSI qui est positif déjà. Il y a un réseau qui est prêt à faire la hausse. Et il y a un insens qui est capable d'être touché à l'arrivée. Et il y a un autre. Donc, c'était ça ce que j'avais prévu. Grosso modo, qui m'a dit qu'on a fait le détachement. Nous avons fait le niveau de prix. Nous avons fait le niveau de prix. Il y a un prix de 227, je pense. Ou plus. Je pense que nous avons fait le 230. Mais après le détachement, il y a un prix de la vente. Les gens se sont débarrassés de l'action. Ou, après, nous avons fait le sens. Donc, le sens de l'action de l'action de l'action. Peut-être que l'action de l'action est un 219. Avec l'action de l'action, il y a un support très solide. Et à chaque fois que l'argent, il y a une fenêtre 210. Sur le RSI, il y a un actuel. Il y a une zone d'équilibre. 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 C'était un signal de vente. Mais il y a une zone d'équilibre. Il y a une zone d'équilibre. Donc, on peut dire que oui. On a tracé plus ou moins l'équilibre. Il y a une zone d'équilibre. Il y a un temps de volume. Mais je me suis dit que nous allons stagner entre les deux niveaux. Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, on est à 213,95. C'est le cours du RSI. On va attendre encore plus de temps. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Les gens qui ont des dividendes, qui ont des dividendes, qui ont des gens qui ont essayé de débarrasser juste après le détachement. C'est pas très, très... Je ne suis pas en train de dire que je suis en train de faire un petit peu. Je ne suis pas en train d'investir. Je ne suis pas en train de faire les dividendes. Parce que je ne sais pas que pendant le détachement, tu peux te casser la gueule facilement. Bien sûr, je garde tout mon positif, le positif potentiel, mais sur le moyen terme ou sur le long terme. Bien sûr, je suis très, très positif sur cette action. L'Echlina, c'est une société qui se gère très, très, très bien. A mon avis, à mon avis personnel, bien sûr. Et du coup, je peux dire plus ou moins que je vais essayer de faire ça. Pour cette partie, je vais vous montrer déjà l'analyse des actions que nous étions analysées dans le 20 juin. Comme vous le savez, les actions ont 4, les actions qui ont, les actions qui ont, les actions qui ont, les actions qui ont, sont, les actions qui ont en déjà une petite. Donc, avant d'avoir un autre couple, je m'excuse la décision qui est en train de fin. Je m'excusez la décision qui est, je vais vous donner à trois actions. Pourquoi? Je vais vous donner à une autre chose, et surtout, pour qu'il vous plaît, les actions qui ont, les actions qui ont les actions, le maximum de les opportunities, la décision qui ont, la bourse de casa Blanca. Donc, je n'hésite pas, il a eu l'un des questions qui sont de vous en France que vous vous avez des questions n'hésitez pas à vous rappeler en commentaire et bien sûr quand vous vous voulez dire que vous venez de vous en rupture et que vous êtes en train de vous en rupture et que vous vous avez des questions et que vous en rupturez une bonne partie de votre portefeuille ou de votre équilibre de votre描ite donc c'est ça je vous remercie le lien de la quatrième partie et la partie dernière de la série dans la description